Su-57 de finition Le Sukhoi Su-57, également connu sous le nom de PAKFA ou T-50, est un avion de chasse russe de 5ème génération. Il est conçu pour fournir une furtivité avancée, une manœuvrabilité exceptionnelle, une avionique de pointe et une capacité d'emport d'armes polyvalentes. Le Su-57 est le premier avion de chasse de 5ème génération développé par la Russie et a effectué son premier vol en 2010. Il est équipé d'un système de contrôle de vecteur de poussée pour une manœuvrabilité accrue et est conçu pour effectuer une variété de missions, y compris la supériorité aérienne, l'appui aérien rapproché, la reconnaissance et la suppression de défense aérienne. Le Sukhoi Su-57 est considéré comme l'un des avions de chasse les plus avancés technologiquement dans le monde et est en concurrence directe avec le F-35 Lightning II américain. Le Sukhoi Su-57, également connu sous le nom de T-50, est un avion de chasse furtive de 5ème génération développé par la Russie. Il a été conçu pour rivaliser avec les avions de chasse américains F-22 et F-35. En 2019, il a été annoncé que l'Algérie avait signé un accord pour l'achat de 14 avions de chasse Su-57 auprès de la Russie. Cependant, il n'y a pas eu de confirmation officielle de l'achat de ces avions par les autorités algériennes. Si l'Algérie a effectivement acheté ces avions, cela renforcerait considérablement la puissance aérienne du pays dans la région, car le Su-57 est considéré comme l'un des avions de chasse les plus avancés technologiquement dans le monde. Armement. Le Su-57 est équipé d'un canon automatique de 30 mm ainsi que de diverses armes air-air et air-sol, y compris des missiles guidés. Avionique de pointe. L'avion est équipé de systèmes électroniques de pointe, y compris des radars actifs et passifs, des systèmes de communication et de guerre électronique, ainsi qu'un système de vision amélioré, IRST. Poste de pilotage avancé. Le cockpit du Su-57 dispose de commandes de vol à écran tactile, d'un affichage tête haute et d'un système d'information avancé pour aider le pilote à surveiller l'état de l'avion et des systèmes d'armement. Polyvalence. Le Su-57 est conçu pour être un avion de chasse polyvalent, capable d'effectuer des missions d'interception, de frappe air-sol, de suppression de défenses aériennes ennemies, de reconnaissance et d'autres tâches. En résumé, le Su-57 est un avion de chasse de cinquième génération doté d'une furtivité, d'une vitesse, d'une manœuvrabilité, d'un armement et d'une avionique avancée. Il est conçu pour être un avion de chasse polyvalent capable de remplir une variété de missions dans les conflits modernes. Le Sukhoi Su-57 dispose d'une large gamme d'armements modernes et avancés pour effectuer des missions RR et air-sol. Voici quelques-uns des systèmes d'armement les plus remarquables du Su-57. Canon automatique, le Su-57 est équipé d'un Canon automatique Gryazev-Shipunov GSH-30, un de calibre 30 mm intégré dans le fuselage. Le Canon a une cadence de tir élevée de 1800 à 2100 coups par minute et est capable de tirer des obus hautement explosifs, des obus perforants et des obus incendiaires. Missiles RR, le Su-57 est capable de transporter une variété de missiles RR, y compris le missile RV-VBD, le missile RR à moyenne portée RV-VMD, le missile RR à courte portée R-73, le missile KS-172 de longue portée et le missile ISDELI-810. Missiles Air-Sol, le Su-57 peut également transporter une gamme de missiles Air-Sol, y compris le missile KH-38M, le missile KH-58 Touche, le missile KH-59MK2 et le missile KH-35UE. Bombes, le Su-57 peut transporter des bombes à guidage de précision comme la bombe KAB-500S-E, la bombe KAB-1500L-PR-E, la bombe KAB-500KR et la bombe KAB-250LG-E. Système de contre-mesure, le Su-57 dispose d'un système de contre-mesures électroniques avancées pour se protéger contre les menaces de missiles ennemis. En résumé, le Su-57 dispose d'un arsenal avancé et polyvalent d'armement pour répondre à une variété de missions RR et Air-Sol. Ces systèmes d'armement modernes font du Su-57 l'un des avions de chasse les plus avancés technologiquement dans le monde. Il n'y a pas de preuve confirmée que le Su-57 ait été utilisé dans la guerre en Ukraine. L'armée russe a utilisé plusieurs autres types d'avions de chasse, y compris le Su-27 et le MiG-29, dans des opérations militaires en Ukraine, mais il n'y a pas eu de confirmation officielle de l'utilisation du Su-57 dans cette guerre. Cependant, il convient de noter que le Su-57 est l'un des avions de chasse les plus avancés technologiquement dans le monde, et s'il est utilisé dans des conflits futurs, il pourrait avoir un impact significatif sur le champ de bataille. Les capacités furtives et l'armement avancé du Su-57 pourrait donner à son opérateur un avantage décisif sur les avions de chasse plus anciens et moins avancés. En résumé, il n'y a pas de preuve confirmée que le Su-57 ait été utilisé dans la guerre en Ukraine, mais il est important de noter que son potentiel en tant qu'avion de chasse de cinquième génération est considérable et pourrait avoir un impact significatif dans les conflits futurs. Comparaison entre le F-35 et le Su-57 Le F-35 et le Su-57 sont deux avions de chasse de cinquième génération conçus pour offrir des capacités avancées dans les conflits modernes. Voici une comparaison détaillée de leurs caractéristiques. Furtivité, les deux avions sont conçus pour être furtifs, mais le F-35 est considéré comme ayant une signature radar plus basse que le Su-57. Armement, le Su-57 dispose d'un canon automatique de 30 mm, tandis que le F-35 n'a pas de canon intégré. Les deux avions sont équipés de missiles air-air et air-sol, mais le Su-57 a une plus grande capacité d'emport. Vitesse et manœuvrabilité, le Su-57 est plus rapide que le F-35, avec une vitesse supersonique de plus de 2500 km heure. Le F-35 est plus manœuvrable à basse vitesse, mais le Su-57 est plus manœuvrable à haute vitesse grâce à son système de contrôle de vecteur de poussée. Avionique, les deux avions sont équipés d'avionique de pointe, mais le F-35 a une avionique plus intégrée et avancée. Le Su-57 est équipé d'un système de vision amélioré, IRST, pour détecter les cibles sans utiliser de radar. Poste de pilotage, le F-35 dispose d'un cockpit plus avancé et plus convivial pour le pilote avec des écrans tactiles et une interface utilisateur avancée. Le Su-57 dispose également d'une interface utilisateur moderne, mais utilise des écrans traditionnels. Polyvalence, les deux avions sont conçus pour être polyvalents, mais le F-35 est plus axé sur les missions d'appui au sol et de défense aérienne, tandis que le Su-57 est plus axé sur les missions d'interception et de suppression de défense aérienne. Polyvalence, le Su-57 est plus axé sur les missions d'avionique de l'avionique de l'avionique de l'avionique de l'avionique de l'avionique. Polyvalence, le Su-57 est plus axé sur les missions d'avionique de l'avionique 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 de l' C'est parti ! C'est parti !